bon nico alors aujourd'hui alors aujourd'hui petit jeu on va regarder ton waging on va capacité à gérer les pentes avec le matériel ok super si on veut jouer moins de 80 je crois on va louper des grilles et quand on loupe des grilles l'objectif c'est de se remettre déjà sur le green et si possible de plus en plus proche du drapeau c'est ça donc on va y aller par étapes et on va regarder où tu te situe par rapport à ces étapes ça marche ok donc par rapport aux configurations tu es sur des grilles de championnat pga tour il ya trois mètres quarante de roule et son ferme donc par rapport à ce qu'on connaît nous dans la région c'est on connaît pas cinq fois la vitesse des grands prix le but du jeu dans des conditions difficiles pour arrêter la balle il faut un très bon contact de balle et une super technique si la balle s'arrête pas c'est peut-être que la technique n'est pas au point si tu arrives à arrêter la balle sur n'importe quel parcours de golf même préparé chez nous tu arrêteras la balle facilement ça marche donc 26 mètres alors 26 mètres je te laisse analyser la situation définir d'un point de chute du club de la trajectoire tout ce qu'il faut toutes les questions qu'on se pose sur un parcours ben alors moi à la base jouais toujours avec mon 58 mais j'essaye depuis deux trois mois enfin qu'on se rencontre que de varier d'avoir le même geste mais varié en fait mes clubs donc là je vu que c'est au fond de green j'aimerais rouler ok donc je prends mon 50 donc il ya 26 mètres en tout fois ouais et je ferai genre moi j'aurais l'impression de faire 12 mètres de vol et que ça roule le reste surtout que c'est un peu en pente là donc voilà la matérialisation de ton point de chute donc elle est tombée à 12 m excellent c'est exactement ce que tu avais prévu et derrière elle roule gentiment vers le drapeau ouais elle roule un peu trop mais j'ai pas l'habitude des green préparer j'ai pas j'ai pas fait championnat pg encore encore pas encore donc si on regarde ici au niveau des données on a un joli moins sur l'angle d'attaque donc on a touché d'abord la balle ensuite le sol l'ouverture de ton club il est de presque 39 degrés par rapport aux 54 que tu avais dans les mains 50 50 donc on a bien un club qui a un petit peu plus fermé des mains qui arrivent en avance ce qui me dérange même si la phase de club elle est presque parfaitement square à l'impact c'est cet écart face au chemin donc aller un petit peu lifter un peu brossé quand on joue en gros les balles roule beaucoup plus donc sur du petit jeu ce qui est important c'est d'arriver à bien maîtriser la profondeur de la balle il faut que je monte un peu plus haut oui je pense le spin est un peu faible deux mètres de hauteur c'est bien au niveau de la portée de balle c'est exactement ce que tu avais décidé mais je trouve que ça roule un peu trop parce que j'ai trop de draws effectivement oui et le tempo qui était un petit peu vif donc j'aimerais que tu m'en refasse une ouais avec pour objectif de la faire tomber un peu plus aux alentours des 15 mètres avec plus d'élévation si tu veux bien hop je te place le point de chute ici voilà et un petit peu plus d'élévation ça c'était très bien elle est tombée au même endroit mais par rapport à avant elle s'est arrêtée beaucoup plus vite on a passé les 3000 de spin qu'est ce qui s'est passé on a eu un angle d'attaque plus agressif plus offensif ouais donc ça a permis d'avoir effectivement un club qui vient du ciel vers le sol de manière un petit peu plus agressif la hauteur est la même à 10 cm près ouais mais tout de suite étant donné qu'on a réduit l'écart face au chemin on a également augmenté un petit peu le spin donc on a une balle qui roule moins ça marche alors on va changer de situation ouais toujours le même green situation qu'on aime bien qu'on est sur le parcours on a loupé du mauvais côté ok 35 mètres bon là j'ai envie de prendre mon 58 pour remonter ok est-ce que tu peux m'identifier les dangers sur cette situation s'il te plaît bah la gratte ok et finir dans le bunker ok ou la mettre trop longue et il ya un bunker d'air on voit pas là alors je vais agrandir la petite carte qui est là mais là on voit un bunker mais là on le voit pas derrière donc sur le parcours le premier réflexe à c'est de prendre ses pieds se déplacer et devenir là où j'ai mis la croix ici on s'aperçoit de la chose suivante qu'on a à peu près 28 à 30 mètres de vol de balle pour atteindre le green ouais et que du début du green au drapeau on a encore 8 mètres pour arrêter la balle ouais si on dépasse le drapeau on se rend compte 8 plus 6 ça fait 14 donc finalement il ya de la place ouais on dirait pas d'ici mais effectivement exactement c'est souvent je lutte contre ça je me dis il ya de la place il ya de la place j'ai l'impression surtout que moi je suis petit donc j'ai encore plus l'impression de que tout est plat et qu'il n'y a pas de profondeur mais de le fait de se déplacer ça aide oui si on regarde ici on a l'impression que le drapeau là il est collé au bunker et finalement il ya de la place donc le danger il est de rester court du green la priorité c'est de se mettre sur le green la zone la plus large elle n'est pas au drapeau elle est à gauche du drapeau donc on va prendre un petit peu de marge à gauche et on va essayer de faire une portée de balle minimum de 32 33 m donc on est plus sur du wedging donc je vais la mettre plus bas le milieu normalement je la mets plus derrière pas assez fort ouais le classique dans le piège dans le piège alors ce qui me gêne c'est que pour être honnête j'ai du mal à visualiser les profondeurs sur un track man soit donc donc c'est pas simple faut que je m'habitue moi après c'est un bon entraînement aussi parce que du coup faut que je m'habitue à avoir des distances dans le dans les sensations et pas juste faire que le visuel alors que je fais moi que du visuel exactement ouais donc 35 mètres c'est plus que ça c'est toujours pas assez parce que le contact n'est pas parfait aïe 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 bon là on a 19 ouais ouais donc c'est quasiment le double on voit que ce genre de truc j'ai pas mal de problèmes ça c'est pas bien pris mais ça avance non toujours pas aïe 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 j'ai toujours peur d'être court toi alors celle-là elle avance mais c'est quand même gratter c'est un joli coup de chance voilà ça c'est mieux contacter pas sûr qu'elle y aille ouais pas assez encore. Donc, à la place de visée de 35, essaye dans ta tête de faire 50. Beaucoup mieux ça, excellent. Qu'est ce qu'on a ? Une balle qui pitch sur le green, vu qu'il y a plus de vitesse, on augmente le spin, la capacité à arrêter la balle. Ok, bon on voit déjà une première difficulté. Il ne vaut mieux pas que je loupe les green, si j'ai bien compris. Un coup différent. Qu'est ce que tu as comme difficulté à gérer ? La pente. Ok, mais mise à part ça. Mais après, c'est le problème du simulateur aussi, c'est que je devrais être comme ça. Oui. Mais là, l'autre difficulté, c'est qu'il y a de la pente droite-gauche, je vois bien. C'est exactement ça. On voit qu'ici, le green va descendre. Il y a une cassure ici à passer. Donc, il y a un plateau là, il y a un plateau ici et une cassure à passer. Oui. Donc, au niveau des choix, déjà au niveau du lay de la balle, tu as du choix. Tu peux tout faire. Oui, mais je prendrais le 54 pour être un peu plus agressif dans mon geste. Oui, très bien. Qu'un 50 et du coup, espérer avoir un peu plus de spin, pour nous rapprocher du drapeau. Mais quand même pas le 58 parce que ça me force quand même un plus gros coup. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais moi, dans ma tête, c'est clair. J'ai bien compris. Ok. Alors maintenant, l'exécution, c'est encore autre chose. Ouais, je suis trop court, mais c'est ce que j'avais en tête. En tout cas, j'ai exécuté ce que j'avais en tête. Tu cours, mais tu n'es pas non plus à la rue. Ouais. Tu es à 4 mètres du drapeau. 5 mètres. Oh là là, une belle taupe. Ça, je ne suis pas sûr que ça tienne. Non. Ça, c'est mieux en contact. Voilà. Alors ça là, je la vois au trou. Ouais. Tu as des bons yeux. Donc là, on est en descente. Oui, léger. Il y a un demi-mètre de dénivelé. Ok. Ouais. On a l'impression de plus, mais ok. Et il y a quand même un bunker devant. Oui. Il y a de la place derrière, sauf que ça tombe loin. Donc, j'essaie quand même d'arriver haut et un peu au drapeau. Avec un 58. Donc, plutôt un esprit d'une belle parachute, ça. Ouais. Disons plus haut avec le 58. C'est-à-dire que je vais garder la même technique. Oui. Je ne vais pas la mettre trop haut et parce que j'ai du mal à gérer les distances. En fait, je vais faire la même chose, sauf que j'ouvre avec le club, quoi. Ok. Très bien. Et en espérant avoir suffisamment de spin pour l'arrêter. Ça, c'est bien topé. Touche le drapeau. Ouh, la berlinoise. Ouais. Pas glop, pas glop. Ça, c'est mieux touché. Allez. Ouf. Ah, mais j'ai pas le choix. Millimétré. En fait, j'ai pas le choix. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie. C'est-à-dire que c'est la bonne stratégie si je n'ai pas confiance dans mes coups. Ok. Et que je me dis, il vaut mieux que je sois derrière là-bas. Ouais. Mais en fait, je ne peux pas faire mieux. Sinon, je tombe devant. Et donc, en fait... Est-ce que tu arrives à créer plus d'élévation avec ta technique ? Est-ce que tu as... Oui, mais il faut que je place ma balle plus devant. Ok. Dans ta recette de cuisine, là, comment tu pourrais faire pour mettre un peu plus d'élévation ? Bah, je la mets sur la balle... Je mets la balle sur mon pied gauche. Ok. Et je fais pareil. Mais du coup, j'ai du mal au contact et je ne mets pas beaucoup de spin. Mais bon, c'est qu'il y a mieux. C'est moins de risques. Pour rappel, ce sont des greens très fermes et très rapides. Ouais. Si tu souffles sur la balle, sur le green, elle va bouger. Ouais. Ok. Elle n'est pas aussi haute que je voulais, mais je ne ferai pas mieux. Mais après, tu vois, sur le tapis, là, je n'ai pas peur. Mais sur l'herbe, tu verras, quand on fera un parcours accompagné, j'ai beaucoup de mal à oser varier mes hauteurs de balle parce que j'ai toujours peur de la gratte. D'accord. Un coup de 55 mètres. Ouais. Alors... Là... Là, je vais... Ah, mais... En fait, le coup d'avant, j'ai pris mon 50. Au lieu de prendre mon 58, je comprends mieux pourquoi elle ne montait pas. Ah bah, tu t'es super bien débrouillé. Parce qu'avec un club, quasiment comme un pitch, arriver à faire ce que tu as fait, là, je peux vous dire, messieurs-dames, il y a du toucher. Donc déjà, au niveau stratégique, choisir le bon club, c'est déjà... Je sauve deux, trois coups. Peut-être. C'est plus simple. Donc là, mon idée, en fait, vu la berlinoise et tout, à moins de rouler, mais il faut que je m'assure vraiment à gauche, je vais plutôt la voler et essayer de m'arrêter. Ok. Et essayer de m'arrêter. Donc, j'essaye de faire un coup de 55 mètres. À gauche du drapeau, quand même, mais pas autant que si je devais rouler, en fait. D'accord. Est-ce que tu veux que je t'alline tout de suite à gauche ? Non, non, je le fais visuellement. Et donc là, il faut que je fasse un bon vrai coup, en sachant que j'ai un peu de place, quand même, derrière. Donc, je peux y aller. Ouais, pas assez. Donc, on retrouve un petit peu ce que tu avais sur le coup lobé par-dessus le bunker, enfin, le coup un peu haut par-dessus le bunker. Ouais. Cette envie de t'arrêter au drapeau, peur de dépasser. Ouais. Ça, c'est de la Tiger Line, ça. Ouais, c'est pas le bon club. Alors, ça peut être le bon club. Non, mais pas avec sa technique. C'est soit pas la bonne amplitude et pas la bonne intensité, où, effectivement, c'est pas le bon club. En fait, si je veux, il faut que je joue court. Il faut que je joue plus large pour être plus stable. Il faut que je fasse plus un grand coup. Ça, c'est excellent. Ouais. Ouais, mais toi, après, trois balles à chaque fois. Les premières balles sont, toi, je prends pas les bonnes infos, où je connais pas assez bien encore mon wedging. Et ça, ça se travaille, effectivement. Mais c'est dur de le travailler. Alors, je peux le travailler ici virtuellement, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut travailler son wedging, parce que c'est soit sur les tapis, avec des balles de practice, soit t'as 10, 20 mètres, 30 mètres de recul max, et avec du monde autour, et il n'y a plus vraiment de zone de pitching. Donc, c'est vrai que c'est un truc... Si tu joues pas, en fait, c'est le genre de coups qui sont éperdurs, parce qu'il n'y a que sur le parcours... Selon les golfs, ils ont des fois des pitch and putts. Oui, mais c'est quand même sur tapis. Sur les pitch and putts aussi ? Ouais. Enfin, en tout cas, moi... Je sais que le golf de Rufak ou à Meurschwir, qui sont à côté de Colmar, ont des pitch and putts 3 trous et 9 trous, où il n'y a pas de tapis. Ça permet de pouvoir travailler un peu son wedging. Après, les directeurs de golf n'aiment pas trop que les bons joueurs fassent ça, parce qu'ils ont un champ de divos. Donc, repensez à placer vos divos, l'entraînement, ils seront déjà peut-être un peu plus sympas à l'idée de vous laisser faire ça. Donc, si j'analyse rapidement la situation, le résultat en lui-même, il est excellent. Ce qui me dérange, c'est le comment on est arrivé au résultat. On a un écart très grand de 11 degrés entre la direction dans laquelle tu lances ton wedge et la position de ta face de club. Ce qui est dérangeant pour moi, c'est la gestion du deep lane. Donc, ce déférentiel, orientation, en fonction de l'inclinaison de ton shaft, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour avoir plus de sécurité et mettre aussi moins d'effet latéral dans la balle. On va commencer à réduire un petit peu ce différentiel chemin face. Avec un drive, ça ferait une grosse saucisse à gauche qui n'avancerait pas beaucoup, mais qui tournerait 70 mètres à gauche. Donc, si avec les petits clubs, on a déjà des écarts énormes, on sait que sur les drives, des fois, ça a tendance un peu à revenir. Oui, ça a toujours été mon problème, mais c'est ma trajectoire naturelle. C'est devenu tellement une habitude qu'effectivement, c'est comme ça que je la visualise. Voilà. Donc là, il y aura peut-être un petit chantier à faire, un correctif au niveau de la technique à apporter. Sur l'organisation également du matériel, je trouve que ce n'est pas cohérent avec ce que je vois. Tu as une bonne posture de terrien, il y a des super angles, il y a des angles au niveau des poignets. Mais rien à dire sur la posture en elle-même. Mais le matériel, tu ne l'utilises pas par rapport à la posture qui, pour toi, est naturelle et répétitive. Donc là, il y aura peut-être des petits ajustements à faire. Aujourd'hui, ta technique, elle te permet de t'en sortir, mais je pense qu'elle est trop fragile. Oui, je suis vite dans ma tête, en fait. Tu n'as pas de repères au niveau des amplitudes ? Non. Au niveau des distances que tu peux réaliser ? Les Green Keepers aiment bien jouer sur des effets visuels, des sens de tonte, des petits buts avant le Green, tromper le golfeur pour que visuellement, il ait l'impression qu'il y ait plus ou moins que la réalité. Le fait de prendre des mesures précises et avoir un calibrage dans sa gestion de l'amplitude qui est précise permet d'éviter de tomber dans tous les pièges que le parcours va t'offrir. Le but du jeu, c'est de te dire « Ok, j'ai une amplitude de chipping, une amplitude de wedging, j'ai 14 clubs dans le sac, je peux adapter avec les ouvertures, fermetures de phases de club, des distances. » À plus ou moins 5-7 mètres près. Si on est à chaque fois à 5-7 mètres du drapeau, on a à chaque fois un putt. Là, sur les deux balles, tu as des chips à faire sur les deux premières et une qui est parfaite. Le résultat n'est pas assez costaud pour jouer en dessous de 80. Pour moi, la priorité, ce sera ça. Après, j'ai aussi des problèmes sur le jeu long. Le jeu long ? Mais si je suis 20 mètres à gauche, je m'en mettrai à droite. Tant que je ne suis pas dans les dangers, c'est le jeu court qui va me faire scorer. Souvent, on retrouve les mêmes symptômes de petits jeux sur le grand jeu. Plus on va mettre de vitesse, plus forcément les effets vont être amplifiés. En travaillant son petit jeu, on va également améliorer la qualité du grand jeu, les contacts de balles, la manière dont circule le club. C'est beaucoup plus simple de le voir au chipping et au wedging qu'avec un drive dans les mains où on veut aller loin. Le but du jeu, c'est également de soulager la pression de ton grand jeu. Quand tu attaques un green aujourd'hui, je dois être sur le green parce que si j'ai une approche à faire de 20 mètres ou 25 mètres, je ne suis pas à l'aise. Ça te met aussi plus de pression sur les attaques de green. Quand tu sais que tu as un petit jeu qui est costaud et qui te permet de te remettre en selle, ça va aussi soulager un petit peu la pression du grand jeu. Donc, on va pouvoir faire des vastes communicants en commençant par le petit jeu. Tout à fait d'accord. Il y a deux ans, quand je chipais vraiment bien, ça m'arrangeait même mieux d'être hors du green et de faire approche putt que de faire un premier long putt parce que je putte mal. Donc, j'étais à côté du green, je chipais et souvent, je faisais approche putt parce que je chipais mieux que je puttais. à coupons. – Sous-titrage crimineux